Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode du Hangar des Guitares. Comment ça va JP ? Tranquille, l'été approche, les dates commencent à bien tomber, ça fait des sous pour aller au resto, pour s'acheter du matos et tout, c'est cool. Exactement, moi en tout cas je suis très content parce que moi je ne supporte pas l'hiver, j'ai toujours des problèmes, il y a toujours plein de maladies et plein de saloperies qui traînent, donc l'été surtout pour nous qui sommes sudistes, pour moi c'est quelque chose de très important, je revivre, vive l'été. Moi je viens de la région parisienne, j'ai l'habitude des temps pourris, des ciels bas, du gris, donc je suis armé contre ça, ça va. Et de quoi qu'on va parler aujourd'hui d'ailleurs ? Bah pour changer, on va parler de guitare électrique, et puis on s'est fait un petit délire finalement, puisque nous avons acheté une guitare de la même marque, quasiment en même temps, ce n'est pas un hasard. Comme d'habitude on s'est excité un petit peu tous les deux sur la marque. Donc la marque c'est Jet, et puis on cherchait finalement, toi comme on cherchait une petite guitare en HSS genre Superstrate, C'est ça. Et sans pour autant se ruiner. C'est ça. Moi j'ai beaucoup de guitare, toi aussi on se disait, bon ce serait bien de trouver une petite guitare sympatoche, où il n'y a peut-être pas trop de choses à faire dessus, parce que ce n'est pas trop cher, et parfois on a des petites choses à faire. Et à force d'éplucher le net, toi de ton côté, moi de mon côté, ensemble parfois, il a bien fallu qu'on s'arrête à un moment donné sur un modèle, sur une marque. Donc on s'est dit, ok, allez, on se lance sur une guitare Jet, t'as pris un modèle, moi j'en ai pris un autre, voilà. Et en fait, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un concours de circonstances, parce qu'on en rigole régulièrement en disant qu'on ne cède pas pour nos crises d'achats compulsifs l'un à l'autre. Tout à fait, ouais. Des fois on s'envoie des SMS, j'ai été faible, et de l'autre il est en train de morderir. Normal. On sait très bien ce qu'on va dire l'autre. Bien sûr. Et donc, pour la petite histoire, c'est qu'au départ, moi je regardais un petit peu plein de matos à côté, notamment des grandes marques, notamment tout ce qui est connu, les Ibanez, les Jackson et tout ça. Et moi je regardais un petit peu toutes ces nouvelles marques qui sont en train d'apparaître à droite à gauche, sur Amazon, sur TelSite, etc. Ces guitares qui viennent de Chine, mais qui sont beaucoup mieux fabriquées que ce qu'on a l'habitude de voir chez certaines autres marques qui viennent de là-bas et qui sont faites à la va-vite, même très très mal. Et c'est vrai que notamment, j'avais découvert un petit peu la marque Jet, et donc mon copain Johan, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube, vous allez le voir, vous allez voir qu'il joue comme une bête et qu'il est en plus super sympa. C'est-à-dire qu'il grogne et il a des poils quand il joue ? C'est ça. C'est ça. Il est vraiment super et c'est lui au départ qui m'avait fait découvrir la marque en me disant que c'était vraiment très 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 bien pour le prix, donc merci Johan, c'est cool. Et donc, c'est vrai que ça m'avait interpellé. J'avais regardé, je trouvais que les modèles étaient sympas. Et puis Jean-Philippe vient me voir en me disant que ça fait longtemps qu'il rêve d'avoir un vrai son Strat, notamment en position manche, avec un micro simple. Simple et puis 22 cases surtout, puisque à part maintenant ma PRS, qui est avec deux doubles, toutes mes autres guitares sont en 24 cases. Ouais. J'ai ma vieille Lacustom qui a un simple en grave, mais 24 cases, donc je voulais vraiment avoir une guitare 22 cases avec un micro simple qui soit assez proche, de façon à voir ce son typique. Oui. Pour vraiment capter l'arbonique. Voilà. Normalement là où il devrait y avoir la 24e frette. Voilà, avoir le son ici pour avoir ce son très spécifique que j'entends à droite et à gauche, que j'aime beaucoup sur différentes vidéos de guitaristes sur YouTube. Je me dis, ouais, j'aimerais bien avoir ce son-là dans mon arsenal parce que je ne l'ai pas. Et voilà. Donc après j'avais des exigences parce qu'on a nos habitudes de jeu. Je voulais avoir un chanfrein derrière. Il y a un chanfrein ici qui n'est pas énorme comparé à Ibanez. Il est moins marqué, mais il est là néanmoins. Et puis aussi un volume un peu rabaissé. Parce que les volumes qui sont ici, quand je joue sur les strates, je tape dedans tout le temps et je finis par couper le volume. Donc toutes les 30 secondes, il faut que je remonte le volume. C'est assez agaçant. Voilà, donc j'avais quelques exigences. Un accès aux aigus qui soit sympa. Donc là, on voit que les guitares ont un talon. Les deux guitares, c'est pareil, c'est les mêmes manches. Voilà. Les talons sont vraiment ergonomiques au maximum. On est dans l'esprit un peu Ibanez, tout ça. Voilà. C'est rond, il n'y a rien qui gêne. Voilà. Et cette guitare, finalement répondait bien. Il y a d'autres marques. Il y a des Squire qui étaient sympas. Mais j'avais toujours ce problème de volume. Et j'étais parti dans l'idée de ne pas bricoler. C'est ça. Parce qu'on peut enlever le volume. J'aurais pu faire une tonne, deux tonne, je m'en fous. J'aurais pu descendre le volume, etc. Mais je ne voulais pas bricoler. Je voulais que clé en main, ça arrive. Voilà. Et donc, on a trouvé ces modèles qui correspondaient à peu près à des petites exigences. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est vrai qu'on a vu au niveau du look, au niveau du prix qu'on voulait mettre, au niveau des propositions de matériel, c'est-à-dire les micros, le type de cheval, etc. On a trouvé que c'était vraiment tout à fait correct. Et on s'est dit, on va tenter le coup, et puis on reviendra. Voilà, on tente le coup. Alors, en fait, donc, même marque, même philosophie pour les deux. Ouais. Mais un son différent parce que toutes les deux ne sont pas identiques. Oui, il y a des petites nuances sonores. Alors, je ne sais pas si elles vont passer sur la vidéo, mais on va plus les entendre à l'ampli. Oui. Et puis, parce que les micros ne sont pas tout à fait les mêmes. Ouais. Les bois utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, on voit qu'il y a une plaque. Oui. Là, les micros sont directs dans le bois. C'est tous ces petits éléments qui risquent d'amener une petite couleur, si vous l'entendez, en tout cas, une petite différence. Oui. Après, donc, là, on a des micros. Tu m'arrêtes, si je me trompe, je crois que ceux-là, c'est Zalnico. Voilà, c'est ça. Ici, c'est Zalnico 5. Ici, c'est le céramique. Et là, c'est Zalnico. Voilà. Tu as un split pour le humbucker à l'aiguille. Voilà, c'est ça. Moi, je ne vais pas. Il n'est pas splité, bon. Donc, c'est-à-dire entre le volume et la tonalité, on a un switch à deux positions pour le micro bridge qui permet donc de spliter et d'obtenir en position 4 ou 2. Ça dépend dans quel sens on dit. Oui, oui. En tout cas, c'est le double splité, le simple. Voilà. Et d'avoir un vrai son qui est typique. Voilà. Voilà. Lui, bon, je ne l'ai pas, mais c'est une position que je n'utilise pas forcément. Donc, c'était pas... Et puis, bon, si j'ai envie, un coup de fer à souder, chez moi, j'ai des sélecteurs chaleur. Ouais. Et dans mon bunker, je ne sais plus comment faire tellement que j'en ai. Donc, je peux changer. Enfin, si j'ai envie de bricoler, je bricole, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de se dire que c'est juste un volume, une tonalité et il n'y a pas trois boutons. Ouais. Parce que moi, d'avoir deux tonalités, moi, je n'en ai pas l'utilité. Et puis, comme disait Jean-Philippe, le fait de jouer, de taper tout le temps dans ce fameux bouton de volume qui est trop haut. Moi, ça me saoulait. Ouais. Et franchement, c'est bien. Alors, comme j'ai dit, esprit identique, mais le look n'est pas pareil. Donc, vous voyez, par exemple, sur la mienne, donc la mienne, c'est la JS1000, donc Jet Series 1000. Et non pas Joe Satriani. Voilà, parce qu'il y a plein de monde. Si vous tapez JS1000, vous allez voir qu'il y a une forte chance que vous tombiez chez Ibanez. Ouais, ouais. Et donc là, celle-ci, c'est la plus haut de gamme de la série de chez Jet. Donc celle-ci, vous voyez voir, la tête, ce n'est pas pareil que celle de Jean-Philippe. Donc celle de Jean-Philippe, vas-y. Elle est plutôt dans l'esprit stratoïde. Voilà. Entre une Strat, peut-être une Yamaha, certains. Ouais. Jean-Marc me disait, ouais, ça me fait penser au Pacifica. Il a raison. Voilà, il y a un petit côté Pacifica. Je ne sais pas. Après, chacun, voilà, c'est une tête ambiance Strat. J'ai envie de dire, un peu néo-vintage dans l'esprit. C'est-à-dire, ça sera proche de la Strat. Je ne sais pas. Attends, je vais la montrer. Ouais, ça sera plus simple. Voilà, il y a mon côté. Voilà. Bien positionné. Regardez comme elle est belle, franchement. Moi, j'aime beaucoup. La couleur même, la couleur chocolat comme ça du bois. Le manche est un peu plus, là, je ne sais pas si on va s'en compte sur la vidéo, le manche est un peu plus foncé sur ça. Voilà, il est à peine plus foncé. Les deux sont roasted, mais celui-là, légèrement plus. Ils ont dû l'oublier. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour ne pas avoir de problème, effectivement, les touches des deux guitares sont toutes les deux en érable roasted. Ouais. Donc, c'est censé tenir mieux dans le temps. Ouais, au niveau du... Au niveau... C'est la première fois que j'ai une guitare avec touche roasted. Ouais, c'est sympa. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra. Alors, au niveau des spécifications, comme dit Jean-Philippe, pour la mienne, c'est un corps en acajou avec une table en vinyr, en érable. Ouais, donc vinyr, c'est-à-dire que c'est juste pour faire joli, sans aucune incidence. Voilà. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. C'est une table ultra fine, juste pour faire joli. C'est plutôt réussi. C'est très très sympa, ouais. Au niveau de l'arrière, par contre, c'est pas tout à fait identique au niveau de la couleur. La mienne est plus claire. Celle de Jean-Philippe est un petit peu plus foncée. Ouais. Celle de Jean-Philippe est en tilleul, la mienne est en acajou, on a dit. Toutes les deux partagent la même chose. C'est qu'en fait, il y a un liseré, un binding naturel le long du corps de la guitare. Naturel, tu crois ? Alors, chez moi, il est naturel, en tout cas. Je ne sais pas. Le tien, on dirait plus une peinture, peut-être. Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sympa. C'est sympa, voilà. C'est bien fait, c'est propre. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé pour la mille ? C'est qu'en fait, je ne voulais pas de vibrato, et ça tombe très bien, puisque la mienne a un chevalet Artel, donc c'est très bien. Jean-Philippe, par contre, qu'est-ce que tu as ? Moi, j'ai un vibrato style Strat 2 points. Je ne l'utilise pas, parce que les vibrato, je préfère utiliser les Floyd Rose, mais je l'utilise en concert déjà, parce que ça fait quelques semaines que je l'ai. D'accord. Et ça tient bien l'accord. C'est à Wilkinson, quand même. Ouais, ouais. Alors moi, je n'utilise pas la barre, mais la guitare tient bien l'accord dans la soirée. Il n'y a pas de problème. Bon, de temps en temps, un petit coup, c'est normal, parce que entre la chaleur, ça bouge, etc. Mais franchement, très très peu, et c'est plutôt satisfaisant, ouais. Ce qui est commun aussi aux deux guitares, c'est que nous avons des mécaniques à blocage. Ouais. Les deux, c'est les mêmes mécas à blocage, voilà. Voilà. Et un pour... Étonnant pour la catégorie, un scie en os. Oui, tout à fait. Qui a été confirmé par Jean-Marc. Voilà. Donc Jean-Marc, c'est notre camarade de Ghost Guitare, qui est pas loin de Perpignan et qui s'occupe de notre matériel. Un petit coup, Jean-Marc, au passage. Un coup Jean-Marc. Et donc voilà, méca autobloquante, scie en os. C'est plutôt sympa. Moi, au départ, j'avais un très gros doute. Je pensais que c'était du plastique. Et donc... Il l'a contrôlé, ouais. Jean-Marc, il a dit non, je l'ai démonté. Je te confirme, c'est bien de l'os. Voilà. Effectivement, bah... Franchement, grosse surprise. Donc... Ça, c'est ce qu'on a en commun. Le même manche, on a testé. C'est le même manche. C'est exactement le même profil. Tout à fait. Voilà. Les mêmes frettes. Alors, les frettes, c'est des... C'est des sortes de... C'est du jumbo, mais pas de l'énorme. Non, voilà. C'est pas ce qu'on a sur Ibanez. C'est plus petit. Plutôt médium jumbo, on va dire. Ouais, médium. Enfin... C'est vrai que... Alors, les médiums jumbo, le problème, c'est que c'est pas fixe qu'on met dans médiums différentes tailles. Les petites, les médiums, les grandes. Là, c'est plus petit que chez Ibanez. C'est plus petit que sur mes guitares en général, quoi. Ouais. Au début, ça m'a fait bizarre, mais en fait, je trouve ça super bien. Non, mais ça marche très bien, ouais. Ça me fait bien. On est plutôt sur un manche type Fender moderne. Donc, c'est-à-dire, c'est pas le V, c'est pas le Fatsé, c'est plutôt les polyvalents. Je suis assez nul, je peux pas trop dire. Je dis simplement que le Muge... Le Muge... Le Muge... Le Muge... Si vous allez voir d'autres vidéos sur le net en anglais ou d'autres langues plus barbares vers l'est, avec des hauts barrés, tout ça, c'est étrange. Vous allez voir que le leitmotiv, c'est quand même le confort. Ouais. Et je confirme, au niveau du confort, la guitare fait jeu égal avec mes autres guitares bien plus chères. Honnêtement, ouais. Le Profil du Muge est très réussi. Un Radius de 9,5, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on voit que c'est un Radius old school, quand même. J'avais un peu peur, mais finalement, ça se laisse jouer. Finalement, moi, je suis content parce que, comme on disait, on voulait un truc qui soit complémentaire par rapport à toutes nos superstrates modernes qu'on avait et qu'on aime toujours. Attention, c'est pas la question. Oui, bien sûr. Mais on voulait quelque chose de radicalement différent tout en restant plus ou moins moderne. Et en fait, on est content parce que c'est exactement ce qu'on a répondu. Ouais, ça répond bien à nos attentes. Donc, c'est vraiment super cool. Et pour le prix qu'on paye, honnêtement, nous, on a été sidérés. Alors, combien elle vaut la tienne ? La mienne… Prix catalogue ? Je ne sais plus. Combien on avait… Jusqu'un 320, je crois, un truc comme ça. Ouais, vers dans les 320 balles. Dans les 320 balles. On va chacun peut négocier s'il veut. Mais ouais, le prix catalogue est un peu plus de 300 euros pour le modèle 450. Alors ça, c'est un modèle 450 2021. La différence, c'est le chevalet. Oui. Le chevalet, c'est un Wilkinson qui est le même qu'on retrouve. Voilà, c'est à peu près la même chose que ça. Et les anciens modèles ont un chevalet qu'on retrouve sur les Squires premier prix. Oui. Donc, évidemment, j'ai fait attention de prendre celui-là parce qu'il est beaucoup plus doux ici. Oui, oui. Les vies sortent quasiment plus. C'est plus… Voilà. Donc, pour à peine plus de 300 balles, c'est… Moi, je n'y croyais pas trop. Je me dis, bon… Non, c'est un coup de poker qu'on a fait. Surtout acheté en ligne. On a toujours, je crois, 14 jours pour renvoyer. Donc, je me suis dit au pire, bon, je la renvoie. Et puis non, je ne l'ai pas renvoyé. J'ai même acheté une petite housse parce que c'est livré en carton. Oui. Il ne faut pas rêver non plus. Oui, c'est ça. Voilà, il ne faut pas… Mais il y a une barre de vibrato. Il y a les clés pour le… Le truss rod. Le truss rod. Merci. Il y a les clés pour régler les pontées. Il y a tout ce qu'il faut en petit matériel. Un petit jack qui vaut ce qu'il vaut. Mais ça dépanne. Voilà. Pour jouer à la maison. Voilà. S'il y a beaucoup de buzz chez vous, ça risque de ne pas faire grand-chose. Mais bon, un petit câble. Non, non. C'est vraiment très, très bien. Alors, la mienne, comme c'est la plus haute gamme de la série… C'est… Ouais, je suis comme ça. Donc celle-ci, prix catalogue, je dis bien catalogue, c'est… on est autour des 650, j'en avais dit. Je ne sais plus. 600… 650, un truc comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, c'est la plus haute gamme que la marque propose. Ouais. Et très honnêtement, je suis vraiment ravi pour l'instant. On va vous faire écouter ça. Si la marque se décidait à sortir le même modèle en 24 cases tête reverse, mais moi, je serais le plus heureux de tous. Parce qu'en fait… Pour acheter une guitare qui est comme toutes les autres que tu as en fait, tu veux dire. Ah, mais on n'a jamais assez de guitare. C'est vrai que ce qui change un petit peu, c'est la forme de la tête, juste au niveau du look. Ouais, bah la tête… Esprit de John Sir, j'ai envie de dire. Ouais, mais carrément elle ressemble à ma sœur. Enfin, ma sœur, mais une guitare, je veux dire. On va la garder, celle-là. La tête de ta guitare ressemble à ma sœur. Quoi ? Tu cherches les emmerdes, toi. Voilà. Donc, on va vous faire écouter vite fait ce que ça vaut au niveau du son clair, son crunch et son saturé sur diverses positions. Et après, on va vous donner un petit peu notre avis sur l'ensemble. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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